bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de la planche indiana pump carbone 95 cette planche est produite par la marque indiana paddle and surf qui est plutôt connu en france pour son matériel de stand up paddle mais un peu moins pour son matériel de foil sachez que la marque fait un carton en allemagne et en suisse et investit beaucoup dans le pumping foils notamment par son ambassadeur de renom steve fleury qui est un des pionniers de la discipline pour revenir à cette planche la première chose qui saute aux yeux c'est son look carbone on voit bien la trame des fibres sauf là où il ya le pad évidemment personnellement je suis fan et je me demande pourquoi toutes les planches ne sont pas faites comme ça en plus d'être très jolie ce qui est subjectif il y a un aspect pratique car on peut utiliser le même mastic que pour les ailes de foil pour refaire propre d'éventuelles rigures j'utilise personnellement cette planche depuis presque six mois et voici les points forts que j'ai remarqué premièrement elle a une rigidité exceptionnelle je rappelle que ce point est essentiel en pumping car plus l'ensemble planche plus fois il sera rigide plus il retransmettra directement et sans perte l'énergie du rider ensuite c'est une taille et un poids ultra minimaliste comme pour la rigidité la taille de la planche est un facteur clé pour assurer un maximum de rendement lors du bumping on retrouve un pad qui recouvre la quasi totalité de la surface associé à une largeur de planche que je trouve idéal pour être à l'aise dans les tricks une planche trop étroite pardonnera moins dans les figues les bords sont très arrondis et ça ce sont vos tibias entre autres qui vous remercieront lors des jutes les inserts de 32 cm permettent une grande variété de positions de la platine quelle utilité vous allez me dire et bien ce qu'il faut savoir c'est qu'en pumping avec l'habitude on a tendance à toujours mettre ses pieds au même endroit sur la planche le centre de gravité dépendant de chaque aile avant le rail permet tout simplement de modifier le réglage en fonction de l'aile avant utilisé tout en gardant ses repères habituels sur la planche enfin dernier point la planche est fournie avec une très bonne housse de protection avec sa petite pochette à l'intérieur pour ranger les vices petit détail sur cette housse il y a une pastille d'aération personnellement je trouve que c'est plus anecdotique et pour faire sécher la planche je préfère le faire en dehors de la housse puis la ranger quand elle est sèche les points d'attention pour être sûr que cette planche est celle qu'il vous faut tout d'abord seule une navigation strapless sera possible car il n'y a pas d'un serre si vous avez un gros niveau et que vous voulez tenter des backflips il faudra vous tourner vers l'indiana 90 kite pump carbone l'indiana 105 pump foil carbone ou encore l'indiana hydro skate 96 le volume n'est que de 10 litres donc la planche coule quand on nage dessus pour revenir au ponton évidemment on oublie le surf avec cette planche si vous voulez revenir plus rapidement au ponton à la nage et que c'est votre priorité je recommande d'opter pour l'indiana 37 ou 4 pouces pump foil le doigt dernier point les vis ne sont pas fournies avec la planche pensez donc à commander si vous n'en avez pas déjà des vis à tête fraisée m6 m8 de 30 mm sachez enfin que cette planche existe dans une version 115 cm que je recommande plutôt pour les personnes qui ont l'habitude de planche un peu plus grande et qui souhaitent réduire de manière plus progressive la taille de la planche l'autre possibilité est d'avoir avec cette planche une utilisation mixte pumping wake foil ce qui est beaucoup plus difficile avec la planche de 95 dernier avantage de cette petite planche son prix elle est proposée aujourd'hui à 699 euros sur notre site vous retrouverez tous les liens vers cette planche ainsi que celle cité dans cette vidéo dans la description pour accéder à toutes les caractéristiques merci beaucoup et à bientôt dans une prochaine vidéo